Bonjour à tous. Merci de vous abonner à cette chaîne YouTube et pourquoi pas de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. C'est important pour le référencement. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, le référendum. Ce sera une vidéo assez courte parce que je tenais à vous signaler un fait qui va peut-être nous mobiliser dans les mois et les années qui viennent. Deux référendums que je qualifie de hochés, de joués, que nous tend comme ça Emmanuel Macron et qu'il compte faire, non pas sur des sujets essentiels, mais simplement pour divertir le bon peuple et éviter que nous puissions avoir notre mot à dire sur les sujets essentiels. Je vais vous expliquer tout ça et je vais voir surtout avec vous comment réagir. On va parler du référendum, de la démocratie directe, du RIC. Ce sont des sujets de souveraineté populaire absolument essentiels en ces temps de domination oligarchique. Alors que s'est-il passé ? Eh bien ce lundi 29 juin, dans les jardins de l'Élysée, vous avez sûrement vu les images, Emmanuel Macron a reçu les 150 citoyens tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat. Je vous ai déjà fait une vidéo spécialement sur l'arnaque de cette convention. Vous pourrez vous y reporter. Il a évoqué l'écologie et il a en particulier proposé et annoncé deux référendums qui vont sûrement avoir lieu en 2020 pour le premier et en 2021 pour le second. Alors déjà, on voit que le calendrier est habilement choisi parce que 2020-2021, c'est pour occuper l'espace, occuper le temps, ce qui nous amènera tranquillement vers les mois d'avril et de mai 2022, c'est-à-dire l'élection présidentielle et le souhait de réélection d'Emmanuel Macron. Alors le premier référendum en 2020, Emmanuel Macron a annoncé que ce serait sur l'introduction des notions, je cite, de biodiversité, d'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique dans l'article 1er de notre Constitution. C'est là-dessus que les Français voteraient cette année par référendum. Le deuxième référendum, il aurait lu en 2021 et je cite également, il laisse ouverte la possibilité de conduire dès 2021 un référendum sur la base de l'article 11 de la Constitution, celui qui permet de faire des référendums sur des sujets de fond, sur un ou plusieurs textes de loi liés à cette Convention citoyenne pour le climat, donc qui fait partie des 150 propositions que ses citoyens ont faites. Alors il n'a pas annoncé dans ce discours du 29 juin quelles mesures exactement seraient soumises, quels textes de loi seraient soumis à référendum, mais on peut se rapporter à un article de la Dépêche qui datait du 19 juin 2020 et qui titrait ainsi vers un référendum sur la rénovation énergétique des logements. Donc ça pourrait être ce sujet-là, la rénovation énergétique des logements, qui serait soumis à référendum en 2021, pour le second référendum. Alors tout ça, je parle de référendum hoché, tout ça c'est du cinéma, je crois que vous l'avez compris intuitivement, mais on va quand même rentrer un peu dans le détail, d'abord sur le premier référendum. L'introduction des notions de biodiversité, d'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique dans l'article 1er de la Constitution. Déjà, vraie question de fond, est-ce que ça a sa place dans un article 1er d'une Constitution ? C'est une vraie question. Est-ce qu'une Constitution c'est un fourre-tout où on met des mots, des notions, et même le contenu d'une politique ? Normalement, non. Normalement, c'est pas ça une Constitution. C'est pour régler avant tout les institutions d'un pays, le fonctionnement d'une nation. Bon. Mais au-delà de ça, c'est d'abord et avant tout complètement inutile, puisque depuis une révision constitutionnelle du 28 février 2005, c'était sous Jacques Chirac, la charte de l'environnement, qui compte 10 articles, a été introduite dans le préambule de notre Constitution et a déjà valeur constitutionnelle comme l'a déjà confirmé le Conseil constitutionnel. Et dans cette charte, vous avez déjà évidemment toutes les questions liées à l'écologie et à l'environnement. Donc en réalité, ce premier référendum, c'est vraiment un gadget, c'est vraiment cosmétique, c'est vraiment pour amuser et occuper le bon peuple, puisqu'en plus, qu'on vote oui ou qu'on vote non, ça ne changera strictement rien. Le deuxième référendum, on voit bien que l'objectif, si c'est vraiment un référendum sur la rénovation énergétique des logements ou même sur une autre mesure consensuelle, c'est de faire un référendum qu'on est à peu près sûr de gagner parce qu'on le fait d'abord sur un sujet qui relève simplement de la loi et qui passerait très facilement via le vote des députés et des sénateurs, enfin qui est contre la rénovation énergétique des logements, honnêtement, personne. Donc ça, ce serait voté facilement si ça passait à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Il fait le choix d'en faire un référendum pour s'assurer un oui assez facilement sur un sujet sur lequel normalement le pays ne doit pas passer des mois à débattre. Donc on voit bien que ce sont des référendums que j'ai appelés « hochets », vous savez, comme on agite un hochet devant les yeux écarquillés d'un bébé. Le but, c'est de faire des référendums consensuels, ce sont des « Canada dry » du référendum. C'est-à-dire que ça a l'aspect, le goût du référendum, mais ça n'est pas de la démocratie directe. C'est de la démocratie d'opérette, évidemment. Et c'est particulièrement cynique et manipulateur, je trouve, au moment où Emmanuel Macron sait très bien qu'il y a une forte demande, plus forte demande que jamais probablement de la part des Français de référendum et de démocratie directe. On l'a vu à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, où l'une des revendications majeures, c'était le référendum, la démocratie directe et le RIC. Mais les Français ne demandent pas un référendum pour le référendum, un peu ce que nous offre Emmanuel Macron. Non, on demande un référendum pour pouvoir décider souverainement et directement de notre avenir, des grands axes de la politique de la France, pas d'autre chose. Ainsi, si Emmanuel Macron souhaite – parce qu'il semble en mal d'inspiration – je suis évidemment ironique, parce que je sais très bien que c'est un calcul de sa part – mais si vraiment il souhaite des conseils en matière de référendum sérieux, alors moi, je lui suggère un référendum sur le Frexit, évidemment. Souhaitez-vous que la France quitte l'Union européenne ? Oui, non. Ou souhaitez-vous que la France reste dans l'Union européenne ? C'est pareil. Oui, non. Enfin la réponse n'est pas la même. On sait très bien qu'il ne le fera pas. Et le poto rose, c'est quoi ? Il l'a dit lui-même. C'était le 20 janvier 2018. Dans une interview en Angleterre à la BBC, Emmanuel Macron avait dit, je cite, « Si les Français avaient eu le même référendum que les Britanniques sur le Brexit, alors, je cite, les Français auraient probablement voté pour une sortie de l'Union européenne. » Et c'est pour ça qu'il ne fera pas ce référendum. Je lui suggère aussi, s'il veut d'autres idées, un référendum sur l'immigration. C'est pas mal de pouvoir contrôler aussi cette politique nous-mêmes directement ou bien sur notre appartenance à l'OTAN, ce qui est quand même stratégique, ce qui relève quand même de notre politique internationale et de notre politique étrangère et de la politique de notre armée, de notre défense nationale. Ou un référendum très sérieux, une vraie révision constitutionnelle de fond, soit une Vème République complètement transformée, soit une VIème République. Mais en tout cas, avec des principes qu'on connaît, c'est-à-dire l'introduction d'une vraie proportionnelle, l'introduction du référendum d'initiative citoyenne sur tout sujet dans la Constitution, facilement déclenchable et sans verrou parlementaire, ou bien le fait qu'on supprime un échelon d'administration ou deux échelons, par exemple l'échelon de l'administration régionale. Ça peut être aussi très intéressant. Ou bien qu'on... Et puis tout ça s'ajoute. C'est pas forcément des « ou », ça peut être des « et ». On ajoute également une révision constitutionnelle pour que, eh bien quand on révise la Constitution, ça se fasse obligatoirement par un référendum. La consultation directe du peuple est non plus possibilité de le faire par le Congrès, c'est-à-dire par les parlementaires. Ça aussi, ça introduirait un vrai verrou démocratique très intéressant pour les Français dans notre droit. Voilà des vrais sujets. Il y en a d'autres, des vrais sujets de référendum où les Français seraient traités comme des adultes, où ils auraient vraiment leur mot à dire sur notre pays, sur notre avenir. Bien sûr, à condition que le résultat du référendum soit respecté et non pas piétiné, comme ce fut le cas du dernier référendum national auquel nous avons eu le droit. C'était il y a 15 ans, en 2005, sur la Constitution européenne. Et je vous rappelle que 3 ans plus tard, en 2008, le Parlement, avec Sarkozy, trahissait ce nom des Français et faisait passer la Constitution européenne, rebaptisée traité de Lisbonne. Je vous ai fait une vidéo spécialement là-dessus le 29 mai dernier, pour les 15 ans. En réalité, pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire de faire ces référendums bidons ? Ça veut dire aussi que nous ne sommes plus un pays souverain. Voyez bien le lien entre les choses. Dans un pays qui n'est plus souverain comme la France, qui appartient à l'UE et à l'euro, les questions essentielles sont interdites au peuple, parce qu'en réalité, tout est déjà réglé au-dessus, au niveau supranational, avec la complicité évidente, bien sûr, du président de la République et des gouvernements, bien évidemment. Donc qu'est-ce qu'il reste ? Il reste des autres poulets, ces deux référendums bidons, qu'on jette au peuple qui est là, affalé sur un tapis à côté de la table, alors que nous, l'oligarchie, on dévore entre nous le gibier et les viandes grasses à la table de l'oligarchie. Et puis on jette les autres poulets au bas-peuple là, donc c'est quelques référendums pour s'amuser, mais qui n'auront pas d'impact réel sur la politique de la France. Et puis, ayez bien conscience que l'oligarchie reste traumatisée par le dernier référendum national en France, quand les Français avaient dit non, lui avait dit non, avait dit non à la Constitution européenne en 2005. Ils se sont dit à ce moment-là, plus jamais ça, plus jamais ça. Donc vous voyez bien qu'il y a un lien intime entre démocratie directe possible et sérieuse et Frexit. Tant qu'on sera dans ce système-là, il n'y aura pas de référendum possible, référendum sérieux en tout cas, et pas de démocratie directe sérieuse possible. Donc il faut faire le Frexit de la même manière, si vraiment il fait ses deux référendums bidons en 2020 et 2021, puisque de toute façon, qu'on vote oui ou qu'on vote non, ça n'aura aucun impact sur nos vies et sur la vie de notre pays, alors autant voter non, alors autant voter non, et que ce soit interprété comme une claque, une gifle magistrale contre Macron. Évidemment, autant à ce moment-là se faire plaisir et voter non à Macron et à sa clique. Et puis, puisque Macron récemment s'est pris pour le général de Gaulle, eh bien on verra s'il se prend pour le général de Gaulle jusqu'au bout. Parce que je rappelle qu'en 1969, quand le général de Gaulle s'est pris un nom à un référendum, alors il a eu l'élégance, la dignité de démissionner comme il l'avait annoncé. Je vous donne déjà la réponse. Macron, lui, ne démissionnerait pas. Mais il serait quand même plus affaibli que s'il obtenait un oui. C'est toujours ça. Donc il faut faire le Frexit. Si on veut être sérieux, il faut chasser cette clique. Et puis il faut exiger dans le soulèvement populaire qui vient et qui se construit, que nous devons construire, les vrais sujets de référendum et le vrai RIC, référendum d'initiative citoyenne, qui doit être en haut de nos revendications en même temps que le Frexit. Si vous êtes d'accord avec ces principes, alors adhérez au Patriote, la formation politique que je préside. Le lien pour adhérer et pour rejoindre les Patriotes se trouve en description sous cette vidéo, également en commentaire épinglé. Je vous attends. Ne restez pas seul. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin d'un cadre collectif, rassembleur d'action et plein, plein, plein de convictions et d'amour de la France. Je vous attends aux Patriotes. Et vive la France. À bientôt.